Nous sommes de retour, vous regardez ETV, vous êtes dans l'émission Face à la presse. Aujourd'hui, notre invité Olivier Nicolas, premier secrétaire fédéral du Parti Socialiste, est avec nous. André-Jean Vidal également est là pour poser les questions pour le Caribe Info. On embraye tout de suite par une question d'actualité, cette fois actualité nationale, sur cette deuxième partie. Une réaction sur la constitution du nouveau gouvernement ? Écoutez, c'est souvent un remaniement, c'est de la com. On essaye avec la même ligne politique de faire croire que par une incarnation différente, elle sera différente. Bon là, on a le sentiment que le gouvernement, le nouveau gouvernement, c'est un retour aux années Sarkozy. C'est enfin une boucle qui est bouclée quelque part. Emmanuel Macron qui a mis la barre à droite tout au long de son quinquennat le premier. Et puis là, il assume enfin que son ambition, c'est de faire le troisième quinquennat Sarkozy. Et donc voilà, il a fait le deuxième quinquennat Sarkozy. Maintenant, c'est le troisième. Il a recyclé quelques personnalités de la droite, ex-UMP désormais LR. Il continue à essayer de fragmenter la vie politique. Il a cassé la gauche pendant trois ans. Et puis maintenant, il s'attelle à casser la droite. Maintenant, je pense que ce gouvernement ne changera pas le sens profond de la politique. Même si dans sa conférence de presse aujourd'hui, on sent qu'il y a une volonté de prendre un certain nombre de mesures symboliques. Également marquées à droite, l'uniforme à l'école, l'instruction civique, le retour à une forme d'autorité. Ce que je pense, c'est qu'Emmanuel Macron, il reste un cinquième de son mandat, je crois, de ses mandats. À un cinquième de ses mandats, il fait comme s'il venait d'être élu. Donc, je pense que malheureusement, les dommages qu'il a causés par sa politique depuis 2017 ne pourront pas se régler par davantage de mesures injustes. J'en prends deux. Cela dit, il reste un cinquième, comme vous l'avez dit. Oui, mais manifestement, il continuera simplement à user cette corde-là jusqu'au bout. Et il le fait au détriment des Français, des Français de l'Hexagone, des Français des Outre-mer. Deux mesures qui ont été confirmées dans la conférence de presse aujourd'hui. Les franchises sur les médicaments vont être doublées. Ce n'est pas grand-chose, mais pour une famille, passer un médicament de 50 centimes à 1 euro, écoutez, oui, sous prétexte de vouloir responsabiliser, c'est des gens parfois en difficulté qu'on va moins bien rembourser. Et autre mesure, 10% d'augmentation de l'énergie, de l'électricité, ce sera valable en Guadeloupe aussi. 10% ! Cela dit, en Guadeloupe, c'est le prix ou c'est le moins cher ? Non, ce n'est pas que c'est le moins cher. C'est que comparé au prix payé de la production, au prix de revient de la production, oui, on a une énergie qui n'est pas chère. C'est le service public, c'est la péréquation nationale. On ne va pas s'en plaindre. Mais cette augmentation de 10%, quelque part, on la mérite. comme l'Hexagone, mais elle est scandaleuse. Elle est scandaleuse parce qu'augmenter les factures de 10%, c'est s'en prendre encore une fois aux malhérés. C'est ça la réalité. Aux familles malheureuses, aux familles défavorisées. C'est eux qui vont payer ça à plein pot. Un petit mot sur la loi de l'immigration ? Symbole de ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. Une droitisation progressive, une volonté de coller au sondage, à l'opinion, une vision qui n'est pas du tout conforme à la réalité du pays, mais surtout à ses besoins. Celui qui fait croire que dans un pays où la démographie s'effondre, moins de 700 000 bébés pour la première fois en France depuis l'après-guerre, un pays comme le nôtre, la Guadeloupe, où on a un déclin de population, des jeunes qui s'en vont, si on pense qu'on va pouvoir maintenir un certain nombre de services qui sont généralement faits par une population, une main-d'œuvre étrangère, on se trompe. Et si on pense que le problème de la France, comme le problème de la Guadeloupe, c'est l'immigration, on se trompe. On fait en sorte de stigmatiser une partie de la population pour mieux cacher le fait que la réalité de ce pays, que ce soit la Guadeloupe, que ce soit l'Hexagone, c'est une inégale répartition des richesses. J'aime beaucoup cette phrase qui dit qu'une certaine politique libérale consiste à permettre aux gens qui gagnent 10 000 euros par mois de faire croire à ceux qui gagnent 2 500 euros par mois que les responsables de leur malheur sont ceux qui gagnent 500 euros par mois. Et en réalité, comme ça marche, on continue de s'en prendre au plus malheureux, on continue de s'en prendre au plus fragile de la République. Et ça, c'est scandaleux, c'est une politique de droite. André-Jean Vidal, une petite question sur X, ex-Twitter. Ah oui, Odea Castella, vous connaissez ? Oui, 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 non. Côté com, on fait mieux quand même, parce que ce qu'elle a fait là n'est pas très chuté. À moins que ça a été fait exprès pour, je ne sais pas. Elle s'est mise dans la nage que ça, mais ce n'est pas la première ministre. Est-ce que vraiment ce qu'elle a dit est si terrible que ça ? Non, je vais vous dire quelque chose. Est-ce qu'on n'est pas en épingle une petite phrase ? Non, c'est le jeu. Aujourd'hui, on monte tout en épingle. Exactement. Si je mets mon doigt dans mon nez, dans votre émission, il est possible que quelqu'un qui m'aime beaucoup sur les réseaux va l'envoyer, tâcher de cacher toutes les choses intelligentes que j'ai pu dire avant par cette bêtise. Non, plus sérieusement. Non, ce qu'elle dit n'est pas en soi choquant. Plutôt, ce qu'elle a fait n'est pas choquant. Choisir de mettre ses enfants à l'école privée. Il y a 20% des Français qui le font. Il y a beaucoup de Guadeloupéens, c'est le cas. Et moi, je vais vous dire, j'ai été à l'école à Bouillon, à Bastère et à Versailles. C'est de l'enseignement privé, catholique. Et donc, voilà. Et je ne renie pas ça. J'ai fait le choix de mettre mes enfants à l'école publique, en revanche. Donc, voilà. Mais ce qui est choquant, c'est d'une part de se l'expliquer comme ça. C'est-à-dire, elle pouvait l'expliquer en disant c'est un choix personnel sur lequel je n'ai pas à m'exprimer. Non, elle a été brutale. Non, elle a eu besoin d'expliquer que si elle est allée dans l'enseignement privé, c'est parce que l'enseignement public est nul. N'importe qui peut dire ça, même si ce n'est pas mon opinion. Mais n'importe qui peut le dire. Pas la ministre de l'Éducation. Et de surcroît, le problème qui se pose, c'est qu'après, on s'aperçoit que les motifs qu'elle avait pour critiquer l'école publique dans laquelle son enfant a passé six mois, six petits mois, en petite section de maternelle, là par contre, il y a un petit problème avec la vérité. Et en politique, et ça rejoint un peu le début de notre entretien, en politique, la vérité, c'est important. Aujourd'hui, on est persuadé que tout le monde raconte n'importe quoi, donc que tout le monde peut raconter n'importe quoi, mais alors qu'on ne s'étonne pas qu'il y ait moins de participation aux élections, que les gens se détendent de la démocratie parce qu'ils considèrent que les responsables politiques sont incapables de dire quelque chose de vrai et de s'y tenir. Eh bien, écoutez, moi, si je veux amener une petite chose en politique, c'est d'essayer au moins d'apporter cette idée qu'on peut être sincère, être dans la vérité, et que si jamais on s'est trompé, on le reconnaît. Eh bien, ce qui arrive à Amélie Oudé à Castera... C'est un parcours initiatique. C'est en train de faire son chemin de croix. Mais ne s'inquiète pas, Emmanuel Macron ne lâche jamais ses ministres, même quand ils font de très grosses bêtises. Absolument. Le SIUM. Le SIUM, il y a eu la réunion du Congrès, on est parti avec moins de 150 propositions, on se retrouve avec 17 à peu près, entre 15 et 17 qui pourraient nous être appliqués. Alors, qu'est-ce qui s'est passé ? Vous qui êtes un observateur, allez, un observateur attentif de la vie politique locale. On joue un jeu, il faut jouer le jeu, c'est ce que Déboué disait. Donc, les élus jouent le jeu, ils ont raison de faire des propositions, puisqu'ils ont un gouvernement qui leur dit, dites-nous ce que vous voulez. Bon, très bien. Et nous, on fait ce qu'on veut. Ah bah oui, on fait ce qu'on veut avec les moyens qu'on a décidé d'y mettre. Donc, le SIUM, c'est un exercice assez convenu, qu'on connaissait. Il y a des élus qui y croient plus que d'autres, puisqu'ils sont des soutiens de cette majorité politique. Ils le cachent parfois, mais en tout cas, ils en espèrent beaucoup. Et donc, voilà. Mais en réalité, ce n'est pas ça qui va malheureusement régler les problèmes du pays. On nous endort un petit peu dans cet exercice-là. Mais bon, il faut jouer le jeu. Il faut surtout être capable de taper du poids sur la table quand le compte n'y est pas. Les élus se sont réunis lors de la dernière réunion pour la préparer. Je pense que c'est une bonne démarche, parce qu'il faut justement être capable. Mais cette démarche n'a d'intérêt que si elle permet à un moment donné d'oublier les fidélités et les loyautés qu'on semble devoir avoir à l'égard du président Macron, pour dire que quand ils se moquent de nous, ils se moquent de nous. Et sur un certain nombre de domaines, certains champs de politique, on se moque de nous. Les moyens qui sont mis dans l'eau aujourd'hui vont permettre de régler quelques petits problèmes ça et là. Ils ne régleront pas, ils ne sont pas à la hauteur du défi qui est devant nous. Et ça, c'est notre rôle de parti politique. Si les élus engagés ne peuvent pas le dire, nous, c'est notre rôle de dire non, on se moque de nous. Les 40, 50, 60 millions d'euros par an, ça n'est pas suffisant. On réglera le problème dans 20 ans. Les élus semblent avoir un consensus autour d'un changement de statut. Oui. C'est une opinion. C'est une opinion. Ce n'est pas celle que je partage. Je ne crois pas qu'il y ait un consensus aujourd'hui. J'écoute les déclarations des uns et des autres. Je n'entends pas de consensus. Oui, d'ailleurs, le président de la région ne semble pas chaud pour un changement de statut. C'est la suite. J'ai entendu que ce n'était pas sa priorité. Non, ce n'était pas sa priorité. Ce n'était même pas sa seconde préoccupation, ni même sa troisième, semble-t-il. Il n'est pas en gouvernance concertée avec le Parti Socialiste. Donc, c'est à régler avec son partenaire. Pourtant, il y a eu des propositions de la mise en place d'un drapeau de votre parti pour la Guadeloupe ? On n'a pas fait une proposition de mise en place d'un drapeau. On a fait la proposition qu'il y ait une méthode de choix d'un drapeau. Moi, qu'il y ait un drapeau pour la Guadeloupe, ça ne me dérange pas. Au contraire, je trouve que c'est bien. C'est un synonyme d'une forme de rassemblement de la population, du peuple, autour d'un certain nombre de symboles. La Polynésie, qui est pourtant un territoire français, a son drapeau. Et pour moi, ça, ça ne me dérange pas. C'est un territoire ? La Guadeloupe est un territoire. C'est plutôt parce qu'ils n'ont pas le même statut aujourd'hui qu'on imagine que ce n'est pas possible. Mais la Corse est un territoire, un département, et là, il a son drapeau Corse. Il ne faut pas créer de problème par rapport à ça. La difficulté, en revanche, et c'est là où je reviens avec un peu mon fil rouge, la démocratie, c'est important. Un drapeau, ça rassemble. Pour que ça rassemble et que ça ne divise pas, il ne faut pas donner le sentiment qu'on veut l'imposer. Alors, la proposition de Victorin Lurel en congrès, c'était précisément parce qu'on sent bien qu'il y a une tentation de forcer un peu la chose, que la population n'est pas forcément son mot à dire. On explique qu'il y a un drapeau, il a déjà été accepté. Écoutez, il a été accepté par certaines personnes qui le portent. Après, est-ce que même les personnes qui le portent vont dire que c'est leur drapeau ? Je ne sais pas. Encore une fois, si ce drapeau était choisi par une majorité guadeloupéens dans le cadre d'une procédure démocratique, éclairée et indiscutable, je n'aurais pas de problème. Ce que moi, j'ai constaté et qu'on a tous constaté, c'est qu'il y a une tentation chez certains, manifestement, de s'affranchir de ça. Et une des critiques que nous avons faites sur le fonctionnement de la commission ad hoc après le Congrès, on a eu un Congrès le 7 juin. La résolution du Congrès dit qu'il y a une commission ad hoc qui doit se réunir pendant six mois pour travailler à faire une proposition, notamment concernant le choix des emblèmes et des symboles. Parce qu'il y a le drapeau, mais il n'y a pas que ça. Il y a aussi l'hymne. – Sur les bouts, il y avait d'autres choses. – Bien sûr qu'il y avait autre chose. Ce que je veux dire, c'est que c'était… – Non, mais il y avait l'évolution institutionnelle et statutaire. – Il y a beaucoup de choses. – Les contenus, ces choses-là, moi, me semblent toujours un petit peu… – Mais, encore une fois, c'est votre opinion. – Et d'intéresser quelques personnes. – C'est votre opinion et je la respecte. En revanche, ce que moi, je dis, c'est que quand on annonce dans une résolution qu'une commission ad hoc va se réunir dans les six mois et que pas une réunion n'est organisée dans les six mois qui suivent, qu'on ne s'étonne pas, que la population décroche et considère que les élus ne sont pas crédibles. Et qu'en plus, cette grève de la commission ad hoc, cette absence d'avancée sur la question, alors qu'on a fait ça devant toutes les caméras du pays, on solanise les choses au maximum dans un congrès, André-Jean, vous le voyez bien, on voit en permanence, c'est retransmis en direct, il y a des hôtesses, on fait un décorum assez fabuleux, c'est précisément pour solaniser. Six mois après, rien ne se passe. – Et pourquoi ? – Et le pire, c'est que personne ne donne l'explication. – Vous, vous avez peut-être une explication, vous avez un sentiment sur ça ? – Moi, ce que je crois, c'est que les personnes qui sont en charge, vous devez les interroger sur ça. J'ai entendu deux interviews du président de région, une ce matin, une hier, la question ne lui a pas été posée. Et ce n'est pas la première fois. Quand je dis parfois que certaines questions devraient être posées, celle-là, typiquement, je ne comprends pas qu'on ne dise pas pourquoi on fait ce choix. Ce choix est légitime. Si Harry Chalus décide qu'il ne veut pas convoquer la commission ad hoc, mais qu'il explique que la population ne soit pas là en train de dire « Ah oui, mais c'est parce qu'il ne s'entend pas avec Chalus, avec le SBA », on est réduit à faire nos propres réflexions. Non, la politique, c'est de la transparence, la démocratie, c'est de l'expression. Les partis politiques, les élus politiques, trop souvent ne disent pas ce qu'ils font, et encore moins font ce qu'ils disent, et c'est bien de règle. – Alors justement, dernière question avant de rendre l'antenne, le socle de gauche, on en est où exactement ? – Il y a un socle. – Où ? – En Guadeloupe. – En Guadeloupe ou dans l'exemple ? – En Guadeloupe. – Il y a un socle. – Eh bien, le socle de gauche a volé en éclats au moment où l'une de ses composantes a fait clairement le choix déjà de passer à droite. Il faut dire les choses. Rejoindre Emmanuel Macron. Il y avait un certain nombre de divergences en son sein. Maintenant, le socle de gauche, ce n'est pas immuable. Aujourd'hui, il y a d'autres… – Alors, qui est passé vraiment à droite ? – Qui était à gauche et est passé à droite ? – Je ne sais pas. Le parti qui avait socialisme dans son nom et qui est devenu solidaire et responsable. Voilà, c'est signifiant quand même. Qui a fait le choix de soutenir plutôt Macron qu'un candidat de gauche, qui aujourd'hui vote toute une série de mesures qui sont, de notre point de vue, absolument inacceptables. En réalité, il y avait peut-être beaucoup de faux-semblants dans cette construction politique. Il faut clarifier parfois. Donc aujourd'hui, la gauche peut se rassembler autour de nouvelles formations d'anciennes. Le Parti Socialiste est d'une des plus anciennes formations politiques de Guadeloupe. La liste pays Guadeloupe, son objectif, c'était ça. C'était de rassembler plus largement la gauche. On avait des écologistes, on avait des insoumis, on préfigurait un peu ce qui a été appelé au niveau national la NUPES. On avait des républicains. Ça n'a pas été... Le succès électoral n'a pas été au rendez-vous, mais la nécessité de rassembler la gauche en Guadeloupe est nécessaire et claire. En revanche, il faut le faire sur des bases nouvelles, sur une vision de ce que le pays doit être demain, sur l'évolution institutionnelle et statutaire. Je n'ai pas eu l'occasion de le dire. Nous, on est d'abord sur la nécessité de changer les règles du jeu pour l'évolution nationale et statutaire. Nous pensons aujourd'hui que, dans la Constitution actuelle, la dichotomie entre le 73 et le 74 est aujourd'hui largement factice. Il faudrait aujourd'hui ouvrir le champ des possibles en modifiant la Constitution. C'est pour ça que nous défendons que la Guadeloupe et les Outre-mer défendent une position offensive sur la révision constitutionnelle que le Président de la République doit ouvrir dans les prochains mois. Eh bien, si à la région, disons que la majorité et l'opposition sont vraiment opposées, non seulement sur le fonctionnement, mais sur les politiques qui sont menées, au département, il semble que c'est un consensus un peu plus marqué. On voit, par exemple, Julotto, qui est tout à fait... Il se trouve que je connais bien les deux collectivités, je connais bien aussi les hommes dont vous parlez. Oui, dites-moi, il dit califère, en contre, enfin bref. Le Conseil départemental, par les politiques qu'il porte, par nature est un peu plus consensuel. C'est la première chose. La deuxième chose, c'est que les personnalités ne sont pas les mêmes. On ne préside pas exactement la région comme on préside le Conseil départemental aujourd'hui. Donc voilà. Mais ça, il n'empêche... D'ailleurs, on n'est pas dans l'opposition systématique. Très souvent, le groupe Pays-Guadeloupe vote les décisions proposées quand elles sont bonnes pour la Guadeloupe. Il n'y a pas de raison d'être dans l'opposition systématique. En revanche, quand on ne nous donne pas les moyens de comprendre où est-ce qu'on veut nous emmener, quand il manque des chiffres, quand il y a manifestement des... Voilà, des omissions ou une information qui n'est pas suffisante, écoutez, les élus Pays-Guadeloupe le disent, ils font bien de le dire, mais encore une fois, on ne fait pas de l'opposition par plaisir. D'ailleurs, les Guadeloupéens ne le comprendraient pas. On est sur un petit territoire. Il faut absolument qu'on cherche la concorde quand c'est possible et qu'on cherche plutôt à s'opposer sur des visions plus globales. Et le problème aujourd'hui dans la politique guadeloupéenne, c'est qu'il n'y a plus de vision, il n'y a plus vraiment de leader. On est dans une espèce de gestion du quotidien et qui nous éloigne des vrais enjeux d'avenir du pays. Bien, merci Olivier Nicolas d'être venu ici dans les studios de TV à Jari. André-Jean Vidal, vous avez une nouvelle actualité. Expliquez-nous le nouveau... l'hebdo anti-Guyane. Alors, il y a trois ans, quand avec d'autres, nous avons quitté notre employeur, France Antille, après deux liquidations et une reprise, et une reprise, nous avons décidé, nous étions en plein confinement, nous étions chez nous, on s'ennuie un peu, et nous avons décidé donc de créer deux médias. Un service de presse en ligne, Caribe Info, qui est reconnu, qui a un agrément de service de presse en ligne, un agrément qui a été renouvelé pour cinq ans cette fois-ci, c'était trois ans la première fois, en raison de la qualité du média. Et nous avons aussi, un magazine. Donc, ça, c'est l'hebdo. Ça a apparu pendant un certain temps, avant les confinements, format papier. Et puis, période de confinement et tout, nous avons décidé de changer, donc, on fait des pôles, et nous avons fait un e-magazine, donc, tous les samedis, sur hebdo, hebdoanti-Guyane.com, il y a le magazine qui sort, et pour le numéro 100, bon, comme des gens nous demandent, des lecteurs nous disent, oui, c'est bien sur le net, mais on aimerait bien aussi un peu de papier de temps en temps. Alors, nous avons décidé de faire, de faire, donc, ce magazine, voilà, qui sera sous format papier, dans les kiosques. Dans les kiosques. Un peu partout sur la Guadeloupe. Un peu partout sur la Guadeloupe, et aussi sur la Martinique. Et sur la Martinique. Absolument. D'accord. Un magazine qu'on peut acheter à ? Qu'on peut acheter pour 3 euros, vous avez 56 pages, et vous avez, vous savez, c'est un magazine recto verso, et ré verso, en plus. C'est vrai que, quand vous l'achetez, vous avez ça, et puis quand vous le retournez, il y a deux, et puis vous suivez, vous suivez le fil des pages, dans le bon ordre. Bien, merci, c'est l'heure pour nous de rendre l'antenne. Restez sur ETV, tout de suite, la suite de nos programmes, avec le journal d'information. Merci.